Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com Aujourd'hui nous allons voir le principe de la récursivité La récursivité c'est la récursivité Si on veut expliquer d'une autre manière, la récursivité c'est une fonction ou une procédure qui s'appelle elle-même Donc des fois il est plus facile d'utiliser des fonctions récursives plutôt que d'utiliser des itérations simples Car la nature de la résolution du problème nous le permet Donc si je veux par exemple éviter une boucle et que la récursivité est un moyen plus facile de faire la chose J'utilise la récursivité car la récursivité est propre fonction ou procédure si on veut vulgariser Et une procédure ou une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même Donc au lieu de faire une boucle qui traite quelques itérations une après une On utilise le principe de la récursivité car parfois le principe de la récursivité nous permet de résoudre nos problèmes plus facilement et plus efficacement Il faut être néanmoins à côté d'une chose Il faut savoir que la récursivité ne nous permettra pas à coup sûr de gagner de la mémoire Ni en rapidité, ni l'itération normale non plus Mais la récursivité parfois nous permet de résoudre des problèmes complexes plus facilement Donc nous allons traiter ici l'exemple classique et simple avec lequel on explique la récursivité C'est le facteur réel Car en fait si je veux le facteur réel de 6 par exemple Je vais multiplier 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Donc le facteur réel d'un nombre c'est la suite de la multiplication de tous les éléments qui sont plus petits que lui Les éléments entiers Donc si je veux implémenter la fonction factorielle récursivement Car bon itérativement c'est pas quelque chose que tout le monde est censé connaître Car c'est pas quelque chose de difficile Donc je vais déclarer ma fonction de type int Je lui donnerai comme paramètre le n C'est simple Si le n égale à 1 Donc si je veux le facteur réel de 1 Le facteur réel de 1 c'est 1 Je fais le test If n égale à 1 Je fais quoi ? Je retourne à 1 Tout simplement C'est la même chose en fait pour le 2 Mais bon je ne vais pas traiter le cas du 2 Car il est ancré dans le cas général Sinon qu'est ce que je fais ? Je retourne n fois Puis je fais appel à la fonction fact Avec comme paramètre n-1 Ça paraît un peu abstrait au début Mais si je fais un déroulement à la main Imaginons que ici j'ai 1 Je vais retourner 1 Tout simplement car le facteur réel de 1 c'est 1 Sinon imaginons que j'ai ici 3 Qu'est ce que je vais retourner ? Je vais retourner 3 Fois Puis je refais appel à toute la fonction ici Car au fait ce qu'il faut comprendre dans la récursivité C'est sa simplicité Car à chaque fois que j'ai un appel récursif Il faut que je me mette dans la tête Que c'est la même fonction qui va se répéter Avec le paramètre Avec le nouveau paramètre Donc ici Si j'ai On va commenter Si j'ai par exemple ici 3 Imaginons que je réécris ma fonction Et je vais le faire 3 Puis j'ouvre les accolades Je ferme ici If 3 Égal à 1 Je retourne 1 Ici c'est pas le cas Donc Ceci n'est pas vérifié Qu'est ce que je vais faire ? Je vais sauter A ce qu'il y a de Enfin en bas Donc je vais retourner ici 3 Fois Factoriel De n Moins 1 Et ici même Qu'est ce que je vais faire ? Je vais retourner 3 Fois factoriel Et puis je refais la fonction En fait Là c'est une syntaxe Totalement Improvisée Mais elle va vous permettre De mieux comprendre Le fonctionnement Ou le principe Donc je vais retourner 3 fois factoriel De n Moins 1 N Moins 1 C'est quoi ? De 3 Moins 1 Qui est 2 Donc Est ce que 2 Est égale à 1 Si c'est le cas Je retourne 1 Ici Ceci n'est pas vérifié non plus Donc Qu'est ce que je fais ? Je continue Après je vais retourner 2 Car ici J'ai 2 comme appel Ici De Fois factoriel De 1 Qui est De moins 1 Donc ici Je vais refaire appel A ma fonction Ne retournez surtout pas La syntaxe C'est juste De n'importe quoi Pour expliquer Donc If N Égale Égale 1 Mon N Ici c'est 1 Ceci est vérifié Je retourne 1 Ici La condition La condition Bien Vérifiée Donc puisque je vais retourner une valeur Ici Ce n'est pas la peine D'écrire le reste de la fonction Le return ici Parce que Une fois j'ai un return Dans une fonction Quelconque Je sors de la fonction Et je Je n'exécute pas Le reste des instructions S'il y en a Donc Ici Si je refais le compte J'ai Ici La condition n'est pas vérifiée Je vais retourner 3 Fois Puis si je vais retourner 2 Fois Donc c'est 3 Fois 2 Fois 1 Ce qui va me donner 6 Voilà Et c'est le principe De fonctionnement Classique Et qu'il faut Se mettre en tête En image A chaque fois que j'ai Un appel récursif Dans n'importe quel algorithme Ou dans n'importe quelle fonction Si vous comprenez L'exemple ici Vous n'aurez Sûrement aucun problème A comprendre N'importe quel problème Qui s'offrira à vous Par la suite Donc Si on fait appel A la fonction Pour tester Je vais mettre Un printf Direct Pour s'en acheter Puis J'appelle Fact 3 Par exemple Je compile J'espère que j'ai Pas grabouillé Ici dans la syntaxe Non c'est bon Voilà J'ai bien mon 6 Si je fais par exemple Le factoriel de 4 Qui est 4 fois 3 12 Fois 2 Qui est 24 Si je recombine Encore une fois Là j'aurai 24 Voilà C'est le principe C'est la C'est la récursivité Je vous remercie D'avoir suivi Et à bientôt Dans une nouvelle vidéo Sur KESRACO.com Merci